Comprenez, si tu dois tomber malade, si la maladie peut t'atteindre, c'est dans cette vie que la maladie peut t'atteindre. Mais lorsque le père sera venu, la maladie disparaîtra dans ton corps. Oui, si tu dois être même dans la tristesse, c'est aujourd'hui que la tristesse peut t'atteindre. Mais laisse-moi te dire, lorsque ton créateur viendra, lorsque ton époux viendra, lorsque ton père viendra, lorsque ton consolateur viendra, lorsque ton maître viendra, lorsque ton guide viendra, lorsque ton dieu viendra, oui, tu ne vas plus pleurer, tes tristesses seront terminées. La Bible dit qu'il marchera avec les siens et il va essuyer toutes les larmes de leurs yeux. Vous comprenez? C'est magnifique. Il va essuyer toutes les larmes de leurs yeux. Donc, quand la promesse a été faite, Jésus nous a promis de vivre avec Dieu où tous les jours de notre vie, nous allons vivre éternellement. Donc, l'église, l'église qui est le peuple de Dieu qui a été racheté par Dieu, le peuple de Dieu qui a été racheté par Dieu au nom du Seigneur Jésus, ce peuple-là, ce peuple-là qui a été racheté par Dieu doit imiter Dieu en imitant le Seigneur Jésus-Christ, en imitant la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et ce peuple-là attend, ce peuple-là attend son Seigneur. Si vous lisez Hébreu chapitre 9, le verset 28, nous voyons dans ce passage que le Seigneur Jésus a apparaît une seule fois pour ôter les péchés. Vous comprenez? Et il apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, voici le fondement, la base de notre foi. Nous avons été rachetés par Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été largués de nos péchés. Et maintenant, nous attendons celui qui va nous faire vivre avec Dieu pour tous les jours. Voilà le fondement. Celui qui ne connaît pas ça est celui qui n'est pas chrétien. Il peut être dans une église, il peut être l'ami du pasteur, il peut être fils du pasteur, il peut être chanteur, il peut avoir toutes les fonctions. Mais s'il ne sait pas qu'en réalité, Jésus est venu dans le monde pour ôter ses péchés, et il va venir une seconde fois afin de le faire vivre avec lui pour tous les jours. Ou s'il n'a pas sa combat, les fondements de sa foi, alors s'il est perdu, même s'il est dans l'église pour le dimanche. Vous comprenez cela? Donc la promesse, elle a été faite. Tous les enfants de Dieu attendent cela. Mais le Seigneur a dit, par rapport au jour et à l'heure où je veux venir, personne ne connaît ce jour-là. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Ni les anges qui sont dans les cieux, ni le Fils qui est là en train de vous parler, mais le Père Seul connaît le jour de ma venue. Mais mes enfants, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous laisser dans la surpris, je ne vais pas vous laisser être surpris comme ça. Non, non, non. Je vais vous donner des indices. Je vais vous donner des signes, parce que je suis un dieu de signes. Je suis un dieu de signes. Je vais vous donner des signes indicateurs, des panneaux indicateurs. Quand vous allez voir ces panneaux indicateurs, sachez que je ne suis pas loin, que je suis proche, que le royaume de Dieu maintenant va venir. Sachez que votre maître là est à la porte. Et le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 24, et par la bouche de ses apôtres, dans plusieurs passages, nous voyons qu'il y a beaucoup de signes qui ont été donnés. Vous comprenez? Il y a beaucoup de signes qui ont été donnés. Mais parmi tous ces signes-là, il y a au moins trois grands signes. Trois grands signes. Je suis en train de planter le décor réellement du message. du projet de Dieu, du message, de la vision de Christ, du message, de l'agenda du Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut que nous sachions pourquoi je veux donner ce message. Parce que l'heure est grave. Il faut que nous sachions pourquoi je veux prêcher, je veux exhorter mes frères. Je ne viens pas pour vous montrer que j'interpréne des mystères. Je ne viens pas pour vous montrer que j'ai la connaissance de ceci ou de cela. Je viens pour éveiller notre conscience parce que l'heure est grave. Oui, je viens pour éveiller notre conscience parce que l'heure est grave. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, je suis au travail, que je suis revenu à la maison et que je n'ai rien eu. Ça veut dire que tout va bien dans le monde. Ce n'est pas parce que je suis en train de faire le projet de mon mariage et que bientôt, ça va arriver. Ça veut dire que tout va bien dans le monde. Ce n'est pas parce que réellement, j'ai fait mon projet de voyage et que je vais voyager et que rien ne s'est passé. Ça veut dire que tout va bien dans le monde. Ce n'est pas parce qu'on est le 16 et que bientôt, on va arriver, on est le 17. Bientôt, on va arriver au 29 ou encore au 24 ou encore au 26 et je vais recevoir mon salaire. Ça veut dire que tout va bien dans le monde. Ce n'est pas parce que j'ai l'habitude de dormir la nuit et quand je dors la nuit, je vais lever le matin. Ça veut dire que tout va bien dans le monde. Écoute, écoute-moi. Où vont les yeux pour voir les signes? Où vont les yeux pour voir les signes? Où vont les yeux spirituels pour voir les signes? Alléluia! Où vont les yeux spirituels pour voir les signes de son avènement, les signes de sa venue? Et comme je disais, il y a plusieurs signes, mais il y a trois grands signes que je vais vous parler en fait. C'est-à-dire que ces trois grands signes-là précèdent la venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, vous allez voir qu'il a dit que la bonne nouvelle du royaume serait prêchée à toute la création. C'est ça, non? La bonne nouvelle du royaume serait prêchée à toutes les nations. Selon qu'il est écrit, c'est moi, Jésus, je vous envoie pour aller dans les nations. Prêchez-les la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et faites de toutes ces nations mes disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prêché. Donc, le Seigneur Jésus a dit que la bonne nouvelle serait prêchée à toutes les nations. Mais, j'espère que vous comprenez bien ce que le Seigneur Jésus est en train de dire par la bonne nouvelle qui serait prêchée à toute la création ou encore à toutes les nations. La bonne nouvelle qui doit être prêchée à toutes les nations, ça ne veut pas dire que toutes les nations vont croire à l'Évangile. Non. Ça veut dire que la bonne nouvelle va être annoncée dans tous les coins de la terre. Nous voyons aujourd'hui que par la grâce de Dieu, la bonne nouvelle nous est parvenue. Nous qui sommes les fils de pêcheurs, les petits-fils de grands-pêcheurs, les arrière-petits-fils de grands-grands-pêcheurs, l'Évangile nous est parvenu par grâce. Donc, nous comprenons par là que la bonne nouvelle du royaume est annoncée à toute la création. Ça, si aujourd'hui tu crois, toi un Africain, toi dont la rire-grand-père a dété les matérielles d'une idolâtre, toi qui étais loin même réellement, loin même de la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'était pas venue. Ça veut dire que la bonne nouvelle a été annoncée à toute la création. Donc, pour ce signe-là, nous tous, nous sommes d'accord que l'Évangile a été annoncé aux nations. L'Évangile a été annoncé aux nations. C'est pour cela même, comme vous voyez, la Bible que vous lisez, la Bible que nous lisons est traduite en plus de 2000 langues. 2000 langues, la Bible que vous lisez là, c'est être traduite en plus de 2000 langues. Donc, ça veut dire que 2000 langues des nations. Vous vous comprenez ? Plus de 2000 langues des nations. Donc, l'Évangile a fait réellement le tout. L'Évangile a fait le tout. Maintenant, après ce grand signe, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création. Il a dit aussi que il a parlé en réalité que plusieurs faux prophètes vont venir dans le monde. Les gens vont se tuer. Donc, quand on parle de plusieurs faux prophètes vont venir dans le monde, on parle de l'apostasie. Vous comprenez ? On parle de l'apostasie. L'apostasie. Et l'apôtre Paul aussi avait parlé de cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Vous avez déjà lu ce passage, non ? Il a dit que pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui, que personne réellement ne vous séduise. Car il faut que quoi ? Car il faut que quoi ? Il faut quoi ? Écrivez s'il est possible. Écrivez, si vous pouvez. Il dit qu'est-ce qui doit venir avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui ? Il faut quoi ? Il faut quoi d'abord ? Il faut quoi auparavant ? L'apostasie. Alléluia. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, l'apostasie précède l'avènement du Seigneur Jésus. L'apostasie précède l'avènement du Seigneur Jésus. Donc, les trois grands signes pour aller plus vite qui vont précéder l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Si vous regardez les signes, dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur a donné beaucoup de signes. Donnez-moi par exemple les signes que vous connaissez, que Jésus a donné dans Matthieu chapitre 24. Donnez-moi. Donnez-moi d'abord. Donnez-moi les signes que vous connaissez parce qu'il y a trois grands signes, mais il y a beaucoup de signes dans Matthieu chapitre 24 et dans 2 des angers chapitres 2, il y a beaucoup de signes. Donnez-moi. Je vais voir si vous lisez bien la Bible. Donnez-moi ce que vous connaissez. Oh, Alléluia. Donnez-moi ce que vous connaissez. Vous pouvez écrire aussi. Oui, vous pouvez écrire aussi. Vous pouvez parler aussi. Il n'y a pas de problème. On entendra parler de guerre et de bruit de guerre. On entendra parler de guerre et de bruit de guerre. Amen. Oui. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Oui. Amen. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des... Par exemple, est-ce que vous savez que l'Iran, l'Iran qui a une puissance mondiale, avec la Russie aussi qui a une autre puissance mondiale, il n'était jamais, ces deux nations qui ne se sont jamais associées. Mais actuellement, dans le monde, si vous suivez la situation géopolitique du monde, vous allez voir que ces deux nations-là sont en train de s'associer. Mais pourquoi ? Ces deux nations sont en train de s'associer en réalité parce que derrière cette association, il y a la volonté de Dieu. Parce que les nations doivent se mettre ensemble pour aller combattre dans un endroit. Et quand ils vont aller combattre dans cet endroit, c'est là que la confusion va venir pour l'humanité. Et donc, les choses sont en train de se mettre en place pendant que les gens sont en train de dormir. Les choses sont en train de se mettre en place pendant que les gens sont en train de se refroidir. Les choses sont en train de se mettre en place pendant que les choses arrivent sur la terre. Oui, mon bien-aimé, tu peux continuer. Qu'est-ce qui doit arriver encore avant ? Les famines en divers lieux. Il y aura des famines en divers lieux. Vous comprenez ? Il y aura des famines en divers lieux. Déjà, il y a déjà la famine. Il y a déjà la famine, mais il y aura encore plusieurs famines. Parce que regardez, les maladies qui sont en train de venir dans le monde, vous savez qu'après la maladie, ça emmène les catastrophes économiques, ça emmène des crises économiques. Et quand il y aura cette crise économique, après cette crise économique, automatiquement, la famine va s'en suivre. Donc, la famine, déjà avec le test de coronavirus, lorsque c'est venu dans le monde, il y a certains pays, par exemple comme l'Inde, il y a certains pays en Afrique où la famine a frappé et les gens sont morts de faim. Vous comprenez ? Donc, après les pestes, après les maladies, après les épidémies, automatiquement, la famine arrive. Oui, frère. Vas-y. Des gens viendront souvent en disant que c'est moi qui suis le Christ. Là, maintenant, on parle, on parle maintenant de la séduction. Voilà. Donc, sois béni, mon bien-aimé. Oui, il y a quoi encore ? Il y a quoi encore ? Ce que vous avez lu, les faux prophètes vont bénir avec la séduction. Oui. Parce que Jésus a dit ce qui va précéder son avènement. Paul aussi a dit, Paul aussi a dit dans 2 Tessentiel chapitre 2, en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Mes frères et soeurs, calmez-vous. Voilà ce qui va précéder son avènement. Cela, si quelqu'un va interpréter ça pour toi encore, je ne sais pas comment on doit interpréter. Passez toi-même là. Si tu n'arrives pas à lire ce que Jésus a dit de sa propre bouche, et ce que l'apône Paul a dit clairement par rapport à ça, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, que nous on appelle l'enlèvement, et notre réunion avec lui, il ne faut pas que quelqu'un va vous séduire. Voilà la liste des choses qui vont arriver avant que Jésus ne paraisse dans les cieux. C'est moi, je vous le dis. C'est moi, Jésus, je vous le dis cela. Donc vous connaissez, vous avez déjà lu ce passage, et vous connaissez. Donc vous avez déjà cité certaines choses. J'attends les autres choses aussi. Parce que vous ne pouvez pas citer une chose, et puis laisser les autres choses qui arrivent. C'est ça notre hypocrisie quand nous lisons la Bible. Je ne veux pas la moi-même. Quand nous lisons la Bible, pourquoi nous ne pouvons pas lire tout le reste? Oui, je vous écoute. Il faut qu'on ait vu paraitre l'homme du péché. Il faut qu'on ait vu paraitre l'homme du péché. Non, il y a d'autres qui ont écrit, la bonne nouvelle serait prêchée à toute la création. Tout ça, on a déjà vu. Tout ça, on a déjà parlé de ça. Mais la partie difficile là, on ne veut pas parler de ça. Vous comprenez? La partie difficile, on ne veut pas parler de ça. Oui? Oui? On vous livrera au tourment. Ok, on vous livrera au tourment. Donc, on parle là maintenant de persécution. Donc, on va s'arrêter un peu là. Ce que je veux nous dire, c'est quoi? Il y a beaucoup de signes. Après même, vous pouvez continuer dans votre lecture. Donc, il y a beaucoup de signes. Mais parmi tous ces signes-là, je vais les regrouper en trois grands signes qui vont procéder son avènement. Parmi les trois grands signes, on a dit d'avoir la bonne nouvelle qui serait prêchée à toute la création. Et aussi, il y a eu, ça veut dire que la séduction, les faux prophètes, tout ça. Donc, c'est l'apostasie. Vous comprenez? Donc, maintenant, ça c'est l'apostasie. Et l'apostasie précède aussi, en fait, l'avènement de l'homme du péché. Parce que, selon ce que le frère vient de lire, il a dit qu'il faut aussi qu'on ait vu l'homme du péché. Vous comprenez? Voilà. Donc, Jésus m'a parlé de lui dans Matthieu chapitre 24, verset 15. Vous avez déjà lu ce passage aussi. Donc, vous comprenez que l'apostasie précède le Seigneur Jésus, mais l'apostasie aussi précède les filles qui doivent venir dans le monde. Selon que Jean a dit, Jean a dit, vous avez appris qu'il y a un Antichrist qui doit venir dans le monde. Mais moi, Jean, je vous dis que déjà, son mystère a déjà été manifesté et qu'il y a plusieurs Antichrist déjà mis dans le monde. C'est-à-dire son comportement. Donc, ça veut dire que, avant que l'impie va arriver, avant que l'Antichrist va arriver, il faut que l'antichrist prépare son terrain. Et ce qu'il va préparer son terrain, c'est l'apostasie. L'homme du péché, c'est l'homme de ténèbres. L'homme du péché, c'est l'homme de la nuit. Donc, il ne peut pas venir au moment où il y a la lumière, sinon lui-même, il sera frappé. Donc, il faut qu'il ne prépare un terrain de mort spirituelle. Il faut qu'il ne prépare un terrain de péché. Il faut qu'il ne prépare un terrain d'assouplissement. Il faut qu'il ne prépare un terrain d'abomination. Il faut qu'il ne prépare un terrain de dénaturation. Il faut qu'il ne prépare un terrain de désert spirituel. Il faut qu'il ne prépare un terrain de catastrophe spirituelle. Il faut qu'il ne prépare un terrain d'abandon de la foi. Il faut qu'il prépare un terrain de la mort. C'est dans cette plateforme-là que il peut se manifester. C'est dans ce tremplin-là. Il a besoin d'un tremplin pour le propulser à la surface de la terre. Il faut que son terrain soit préparé. En réalité, il va mener, il va courir par l'esprit de Satan, des gens qui vont venir et vont se glisser eux-mêmes dans l'église. Parce que tant que l'église va prier, il ne pourra pas apparaître dans sa force. Il faut qu'il vienne éteindre l'église. Il faut qu'il vienne éteindre le milieu de chrétien. Donc, parce que quand on parle d'apostasie, et ouvrez bien maintenant les oreilles, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Donc, ça veut dire que le païen ne peut pas apostasier. Parce que le païen n'a pas la foi. Le païen n'a pas cru en Jésus. Et ce n'est pas si vous m'entendez bien. Le païen, il n'a pas la foi pour voir en Seigneur Jésus. Ou bien il ment, ou bien ce n'est pas la vérité. L'apostasie que l'apostasie a dit qu'il faut que ça arrive là. On appelle ça l'abandon de la foi. Alléluia. On appelle ça l'abandon de la foi. Jésus-même a dit que lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Donc, quand il parle comme ça, il parle pour ceux qui ont des oreilles pour qu'on parle. Ça veut dire qu'en réalité, quand il va venir là, la foi, ça sera comme diamant. Je ne sais pas si on entend ça. La foi sera comme le diamant à l'avènement du Fils de Dieu. Donc, ceux qui ont des oreilles pour qu'on parle, qu'on parle que c'est le temps en même temps de s'accrocher. C'est-à-dire qu'au moment où son avènement ne sera pas loué là. Alors, il faut s'accrocher pour avoir la foi d'elle. C'est pour cela que Paul maintenant dit qu'il faut que l'apostasie arrive. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois apostasier parce que la parole de Dieu m'a dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retient pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Alléluia! Tu es parmi ceux-là qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Pendant ce temps d'apostasie. Tu vis au milieu d'un peuple au lèvres impur. Tu vis dans un monde pêché. Tu vis dans un monde de péché. Mais toi, tu dois garder la foi. On dit que le scandale va forcément arriver. Mais malheur par qui le scandale va venir. Donc, ce n'est pas parce que l'apostasie doit venir que toi, tu dois apostasier. Non. Mais en définissant l'apostasie, laisse-moi te dire que l'apostasie veut dire, en fait, ça vient de deux mots. Apostapos épistasis. Aposte, ça dit qu'à paul, apme et apostas. Ça dit que loin de, s'éloigner de, c'est qu'àteux, c'est de durer de. Épistatie c'est la station, c'est la base, c'est le fondement Donc ça veut dire que s'éloigner du fondement S'éloigner de la base, s'éloigner de la fondation S'éloigner de la foi, s'éloigner de ce qui te donne un sens de vie S'éloigner de la foi, c'est ça qu'est l'apostasie Jésus dit et les apôtres disent que ça doit arriver avant que Jésus ne vienne Ça doit arriver aussi en réalité avant que l'antéchrist devienne plus que ses saints C'est dans ce mouvement là, c'est dans ce milieu des ténèbres là C'est dans ce noir là, c'est dans cette oscurité là que lui peut se manifester Est-ce que vous comprenez cela? C'est dans cette oscurité des ténèbres que lui peut se manifester Il ne veut pas se manifester lorsque tout va bien Donc, il va mener réellement de faux docteurs Si vous pouvez plaquer le passage de Acts chapitre 20 verset 26 Qu'est-ce que ça dit? Acts chapitre 20 verset 26 Acts chapitre 20 verset 26 Prenez rapidement Acts chapitre 20 verset 26 On va aller très rapidement, nous sommes à 24 minutes de la prédication Acts chapitre 20 verset 26 Acts chapitre 20 verset 26 Qui a trouvé ? Qui a trouvé ? Oui, allons-y Qui a trouvé ? Qui a trouvé ? Qui a trouvé ? Acts chapitre 20 Oui, à partir verset 26 C'est pourquoi C'est pourquoi je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher, oui. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Le Saint-Esprit vous a établi évêque, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, vous faites l'église du Seigneur, vous faites l'église du Seigneur, il s'est acquis par son propre sang. Écoutez bien maintenant la suite. Je veux dire qu'il s'introdurera pas à vous. Stop. Mon Paul, je sais. Mon Paul, je sais. Mon Paul, je sais. En fait, il dit mon Paul, je sais qu'il s'introdurera en dehors de vous. Mon Paul, je sais qu'il s'introdurera en dehors de vous. Mon Paul, je sais qu'il s'introdurera en dehors de vous. Donc ça va être dit que, de la même manière que Jésus a établi des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes pour le perfectionnement des saints, le diable aussi va s'introdurera en dehors de vous. Le diable aussi va s'établir des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des prophètes, des bichops, des anciens, des surintendants, des anciens. Tout ce que vous pouvez avoir comme dit, il va les établir aussi dans l'église. Est-ce que c'est pour le perfectionnement des saints? C'est pour l'apostasie des saints. Pour où l'apostasie des saints? L'apostasie des saints. Donc, il faut qu'il y ait des choses pour préparer son milieu. Parce que l'église brille quand l'église marche dans les voies du Seigneur. L'église est un ennemi farouche contre le monde des ténèbres, affiché contre le monde des ténèbres. L'église n'ignore pas les décennies de Satan. L'église connaît tout. L'église attaque les oeuvres, l'église détruit les oeuvres du Valais. Donc, il faut affaiblir l'ennemi. Pour affaiblir l'ennemi, il faut infiltrer, il faut infiltrer. Donc, pour infiltrer, il va ouindre le milieu chrétien. Il va ouindre les faux pasteurs dans le milieu chrétien. Et ils vont venir sous la forme de faux docteurs et de faux prophètes. Ils vont donner de faux enseignements. Vous comprenez ? Et quand ils vont donner de faux enseignements, la foi va disparaître. Parce que la foi vient par le bon enseignement. Ils vont envoyer aussi les faux prophètes. Et les faux prophètes qu'ils vont venir, ils vont faire des faux miracles. Des fausses prophéties. Des fausses paroles. Des fausses révélations. Et ça va souiller. Ça va amener la divination. Ça va amener beaucoup de mauvaises choses dans l'église. Aujourd'hui, quand vous voyez des pasteurs, des assemblées pour en faire des Miss Mariées. Dernièrement, j'avais vu ça sur les réseaux sociaux. Et puis, sur les réseaux sociaux, on fait Miss Mariées. C'est-à-dire qu'un défilé des gens qui vont se marier l'année. Donc, les gens viennent juste pour se marier. Donc, ces femmes-là viennent dans l'église. Elles vont défiler. Défiler comme les Miss Lens. Comme vous voyez, elles vont les défiler. Et puis, le jour de mariage va arriver. Vous comprenez ? Et quand vous voyez ces choses, où on fête, comment on appelle ça ? Saint Valentin. Dans l'église. Où on fête Saint Valentin dans l'église. Où on fête la fête de papa-pasteur et de maman-pasteur dans l'église. Saint Valentin. Où on organise journée à la plage. Tout le monde en bikini. À la plage. Avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est avec quel Saint-Esprit on va là-bas. Quand vous voyez ces choses. Ça veut dire que le Saint-Esprit a apporté ses chaussures et puis il s'en est allé. Ça veut dire que Jésus a quitté. Jésus est sorti. Où est-ce qu'il s'est passé ? Où est-ce qu'il s'est passé dans l'Apocalypse chapitre 3 ? Avec l'église de l'Odyssée. Jésus était tellement diéant que après il est revenu et il a tapé à la porte. Il dit ouvrez-moi. Là au moins je sais que vous êtes d'accord que je puisse entrer. Parce que c'est vous qui m'avez chassé. Donc on peut chasser Jésus dans l'église. On peut chasser le Saint-Esprit dans l'église. Et aujourd'hui, par cette prouvelle action, cette prouvelle enseignement, cette prouvelle conduite. On a chassé le Saint-Esprit. On a chassé Jésus dans l'église. On a chassé Jésus dans l'église. Aujourd'hui, les chrétiens réellement sont retoutés. Ils avaient commencé par l'Esprit. Ils sont retoutés à la chair à cause de ce dont ils sont nourris. Ils sont nourris par les enseignements de la chair qui conduisent à la mort. Ils s'imitent des gens qui pratiquent les œufs de la chair. Ils ont retoutés à des gens qui se comportent dans la chair d'un parmailleur. Et voilà pourquoi la mort, la mort, la mort arrive, la mort arrive, la mort arrive. Donc, ce que je suis en train de nous dire, et que nous devons savoir une bonne fois pour toutes, c'est que le monde n'apostasie pas. C'est l'église. C'est le milieu chrétien. On dit abandonne la foi. Apostasie veut dire faire naufrage par rapport à la foi. Au temps de Paul, il y avait des gens qui avaient fait naufrage par rapport à la foi. Vous avez dit à lui, il m'aidait, puis Philet, et puis d'autres personnes. Quand l'apostasie arrive, tu peux croire au départ que Jésus est mort, il a été enseveli, il est ressuscité et il revient bientôt. Tout ça, c'est la base qu'on les enseignait et puis ils avaient cru. Et puis il a signé les produits, il les accompagnait même. Il marchait selon les fruits de l'esprit. À un moment là, il croit que Jésus est déjà venu. Qui lui a enseigné ça ? C'est pour cela que dans ce temps où nous sommes là, nous devons faire attention à ce qui va rater dans nos oreilles. Dans ce temps où nous sommes, nous devons faire attention à ce qui va nous enseigner même. À ce temps où on est là, c'est qui on reste à soi devant le but qui va nous enseigner. Nous devons fuiter tout, toutes sortes de révélations qui arrivent. Ça doit passer par le filtre de la parole de Dieu. Comme les gens qui croyaient que Jésus est mort, qu'il est ressuscité là. Un jour où ils ne croient plus à cela. Et puis même ils viennent combattre Paul. Ou dit que la résurrection a déjà eu lieu. Jésus est déjà venu. Le roc de Dieu est déjà là. Et puis ils ont combattu Paul. Paul était obligé même de les livrer à Satan. Parce qu'il s'opposait aux voies droites du Seigneur. C'est ça l'apostasie. En réalité, si encore je veux aller plus en profondeur. Dans l'apostasie en fait, il y a deux mouvements. Si on veut aller un peu dans le monde, on ne va pas appeler ça apostama. Puis ça sera en fait, ça sera en fait, comment on appelle ça ? La grande révolte. Aujourd'hui le monde s'est révolté. Le monde blasphème. Le monde en fait ne veut même pas entendre parler de Dieu. Le monde aimant le péché. Le monde aimant de plus en plus. C'est-à-dire que les autres deviennent de plus en plus méchants. Comme c'est écrit dans 2 Timothée le chapitre 3. Il a dit à Timothée, mon enfant Timothée, dans les derniers temps, les jours vont devenir de plus en plus difficiles. Les gens vont devenir orgueilleux, fanfarons, irreligieux, menteurs, ennemis des gens de bien. Ils ne vont pas aimer Dieu, ils seront irreligieux. Donc le monde est rentré en fait dans, c'est ça même qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Les gens, même quand tu commences à parler de Dieu, ils disent, votre affaire de Jésus là, mais si vous arrivez au ciel, fermez la porte sur nous, nous on ne veut pas aller aussi. Vous comprenez ? Vous comprenez à quel niveau on est, à quel niveau de révolte on est dans le monde ? Les hommes sont révoltés, les hommes se dressent comme étant des ennemis de Dieu, ils se sont placés comme étant des moqueurs. Ils disent, votre Jésus, votre Jésus, vous prêchez là-même là. Il revient, il revient, Dieu plus là, il ne revient pas. Il y a un seul Jésus qui ne revient pas. Dans les derniers temps, il y aura des moqueurs de Dieu. Les gens se sont levés comme étant des moqueurs de Dieu. Vous comprenez ? Dernièrement, on voit ici quand on annonçait que oui, les élections approchent et que réellement ça allait chauffer, tout et tout. Vous voyez comment les Imoiens ont commencé à plaisanter avec les choses de Dieu ? Ils ont commencé même à plaisanter contre le ciel. Ils ont commencé à placer même contre le ciel. Ils ont dit non. On va fermer le paradis à telle heure. Voilà. On va faire notre dernier chose d'abord. Chacun a commencé à placer, mais a dit n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on pêche tellement qu'on a ça. Il ne suffit pas de pécher contre nous, mais on va pécher maintenant contre la demeure de Dieu. Quand vous voyez ces choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je me suis connecté, j'avais regardé une pause où les gens étaient en train de savoir certaines permissions. Mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé même à aller regarder les commentaires. Lorsque j'ai vu les commentaires, j'ai dit waouh, 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 waouh. Véritablement, le monde est terminé. Le monde est terminé. Quand la Bible dit, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est-à-dire que tout ce que la parole de Dieu est gentil. Non. Il dit que non, c'est en fait, ça c'est le plaisir. Donc, c'est que l'enfer est doux, hein. Vous comprenez? Il dit, c'est que l'enfer là, c'est doux. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est tellement pervers. Mais le Saint-Esprit m'a conduit pour que je puisse aller voir un peu comment les gens sont dans l'obscurité mais des ténèbres. Tout ce que vous pouvez imaginer qui est mauvais là. Ils disent que, en fait, tant que c'est un plaisir, pourquoi on peut empêcher cela? Pourquoi Dieu peut empêcher cela? C'est que, réellement, l'enfer me s'est dit à remplir qu'ils vont construire encore. Ils vont construire encore, comment on appelle ça? Ils vont construire encore... Enfer, là, ils vont construire encore parce que les gens sont déjà là-bas déjà. Ils sont beaucoup. Donc, eux, en gros, ils vont construire encore une place pour eux. Parce qu'ils vont aller directement là-bas. Quand vous entendez les gens parler de la sorte, ça veut dire que réellement, c'est-à-dire que le Seigneur n'est plus loin. Le Seigneur n'est plus loin. C'est pour cela que, quand le déluge... Comment on appelle ça? Le feu devait tomber à Sodome et Gomorre. Quand les anges ont dit à... Comment il s'appelle? Aux gens de Lot. Et quand l'Ordre a dit à ces gens que Sodome commencera à détrui, on dit qu'eux, ils ont vu cela en plaisanterie. Quand vous voyez, la plaisanterie commence à prendre de l'ampleur dans le monde. Même si ce n'est pas seulement dans l'église, mais dans le monde, ça commence à prendre de l'ampleur. Dans le monde, ça veut dire qu'en réalité, le chemin n'est pas loin de tomber. Est-ce que vous comprenez cela? Les gens commençaient à plaisanter avec les choses saintes. Quand vous regardez, quand vous ouvrez votre télévision, vous faites les programmes. Quand vous regardez les comédiens, tous les comédiens prennent au Dieu les choses de Dieu pourrie. Depuis, vous voyez, pourquoi depuis que je me suis converti, je n'arrive jamais à m'asseoir pour regarder les bonjours 2000, les bonjours 2000, les bonjours 2000. Parce que depuis qu'ils ont commencé cela, c'est les choses de Dieu. Quand vous voyez les choses de Dieu, ils peuvent faire les comédiens, mais tant qu'ils n'ont pas mis à faire Jésus dedans, tant qu'ils n'ont pas mis à faire l'église dedans, ils ne sont pas... C'est comme si la comédie-là, ça n'a pas réussi. Donc, il faut qu'un comédien vienne dedans et puisse dire les choses. Et puis, les gens vont commencer, voilà, à rire. Donc, quand vous voyez ces choses-là, quand vous voyez ces choses-là, ça veut dire que le jugement n'est pas loin. Ça veut dire que le jugement n'est pas loin. Ça, on appelle cela la révolte. La révolte. Vous comprenez? Si vous les êtes même dans Genève chapitre 6, avant que Dieu va envoyer le déluge, on dit que le cœur de l'homme, ça se tournait tout le temps vers le mal. Regardez où dit le cœur de l'homme. Même dans le coronavirus où Dieu veut prendre ce temps-là pour que les hommes puissent réfléchir sur leur éternité. Ou réellement, ils vont dire, l'homme n'est rien. La maladie, là. En vrai, voilà, ça va. Les gens sont en train de mourir comme ça. Et puis, ils vont commencer à réfléchir à l'éternité. Et puis, peut-être, l'Évangile, ils vont commencer à donner plus de considérations à l'Évangile. C'est même dans ces temps-là même qu'ils vont, ils passent le temps maintenant même pour faire ce qui est encore mal. Ils vont aller dans les supermarchés. Ils vont vider tout ce qui est objet de masturbation. Ils vont dire, voilà, je serai sûr, dans la solitude-là, je vais acheter les poupées sexuelles. Le prix des poupées sexuelles avait augmenté. Les vues, le nombre de vues des sites pornographiques, en chiffré encore, avaient augmenté encore. Donc, les gens, hein, les gens de Dieu, là, ils ne veulent même pas entendre Dieu. Il ne veut pas, c'est-à-dire Dieu, il ne faut pas, il va venir déranger leur vie. Actuellement, on est là. Voilà. Donc, c'est dans cette période-là qu'on sort. Les gens, réellement, cherchaient les occasions. Dès qu'on a dit qu'ils vont commencer à ouvrir les bars, les gens étaient contents. Les gens étaient contents parce que réellement, il y a longtemps, ça les manquait. Vous comprenez ? D'autres, même dans ces temps de solitude-là, se sont trouvés une caverne de péché, comme les deux filles de Lot. Un jour, je vais vous prêcher sur ça. La caverne de Soa, la caverne du péché. Cet temps de solitude où tu dois prendre pour rencontrer le Seigneur, c'est ce temps de solitude où tu prends réellement pour aller te vautrer dans le péché. Parce que personne ne va te voir. Parce que personne ne te surveille. Parce que réellement, les frères n'ont pas les yeux sur toi. Oui, et tu te fais dans la caverne du péché. Aujourd'hui, les hommes se sont mis dans la caverne du péché. Ils ont profité des temps de coronavirus pour aller tromper les fagnons. Nous allons aller à Sini. Nous allons aller à ceci. Et d'autres ont commencé à faire des plans d'adulté. Ils se sont trouvés dans la caverne du péché. Parce que les hommes aiment le plaisir plus que Dieu. Vous comprenez ? Les hommes aiment le plaisir plus que Dieu. Donc, voici ce temps-là. Pour pouvoir comprendre en fait la plénitude, la manifestation de l'apostasie, ou encore le mystère de l'illiquité qui agit là. Pour pouvoir comprendre en réalité que nous sommes à la fin de la fin des temps. Quand vous lisez 2 Timothée chapitre 3, dites-moi ce que vous ne voyez pas dans sa plénitude. Dites-moi ce que vous ne voyez pas dans sa manifestation. Donc, ça veut dire que nous sommes en plaie là-dedans. Voilà. Mais en fait, il fallait ça. Il faut ça pour que les filles qu'on appelle l'homme, on appelle l'homme du péché. Donc, il faut que quelqu'un vienne. Le péché a rempli la terre. Il faut que quelqu'un, avant qu'il ne vienne, le péché, les hommes sont habitués au péché. Il faut qu'avant qu'il vienne, la nourriture de l'homme soit le péché. Le péché, le déjeuner, le souper soit le péché, avant qu'il vienne. C'est pareil, c'est parce que c'est lui qui est l'homme du péché. Comme ça, quand il va parler, tout le monde est d'accord. Donc, il envoie d'abord ses émissaires, il envoie ses ambassadeurs. Sur tous les plans, dans toutes les sphères de la société, dans l'éducation. Aujourd'hui, les gens enseignent la masturbation à l'âge de 8 à 7 ans aux enfants à l'école. Dans les écoles, dans les états de l'Occident, là-bas, on n'en parle pas. Un jour, vous donnez des documentaires, vous allez voir. Des documentaires où les gens sont en train de parler de ça aux enfants déjà. Ça a déjà pris. Les décès animés, on n'en parle pas. Donc, le monde est en captivité. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Et le temps où nous sommes, nous sommes à la fée de la fée des temps. Voilà. Nous sommes à la fée de la fée des temps. Et il faut que l'apostasie arrive. Pour répondre, l'apopole a dit. Il a dit, il faut que l'apostasie arrive et qu'on est vus. Donc, c'est une simultanité. C'est-à-dire que le ministère de l'ordre du péché est lié, en fait, à l'obscurité des ténèbres dans lesquelles le monde doit être. C'est-à-dire que le monde doit être dans l'obscurité des ténèbres pour qu'en même temps, sa parution soit remarquable. Soit manifeste aux yeux de toute l'humanité. Et aujourd'hui même, les gens ont déjà commencé par des indices. Vous voyez même les chefs de ce monde ont déjà commencé à dire que la bête est là. La bête est là. Et si de suite, eux sortent de simplement préparer le terrain. Église, lévons-nous dans la prière. Église, forgeons-nous un caractère avec l'enseignement de Christ. Église, accrochons-nous aux paroles sérieuses du Seigneur Jésus. Église, ne négligeons pas un si grand salut. Église, accrochons-nous de plus en plus au Seigneur et à ses promesses. Parce que les temps sont déjà fini. Il dit, il faut que l'apostasie arrive et qu'on ait vu. Donc, ça veut dire que l'apostasie doit venir d'abord. L'apostasie, c'est le milieu dans lequel lui va mieux baigner. Et je vais parler encore plus en profondeur. Réalement, je vais parler si il faut qu'on ait vu en fait. Il faut qu'on ait vu l'apostasie. Il faut qu'on ait vu, il faut que d'abord l'apostasie arrive. Et nous allons bien étudier cela. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'était pour réellement planter le décor. Donc, voilà les trois grands signes qui précèdent l'avènement du Seigneur Jésus. Voilà les trois grands signes qui précèdent l'avènement du Seigneur Jésus. La parole est prêchée. La parole sera prêchée à toute la création. Ça fait deux mille ans maintenant, vous voyez, que la parole réellement est prêchée. Et il a dit qu'il faut que l'apostasie arrive. Ça veut dire que la parole qui a été prêchée là, il faut qu'on puisse contrecarrer cela. Il faut qu'on puisse falsifier cela. Il faut qu'on puisse... Il faut que les gens puissent diluer cela. Il faut que les gens puissent affaiblir cela. Vous voyez, que la foi du plus grand nom, l'amour du plus grand nom, disparaissent. Et lorsque cela va disparaître, alors l'homme du péché maintenant va apparaître. C'est pour cela que nous devons connaître maintenant, nous devons connaître la volonté de Dieu à cette heure. Voilà pourquoi nous devons connaître le projet de Dieu pour nous en cette heure. Je ne suis pas en train de dire que si tu as des occupations, si tu as des projets, si tu as des ambitions, si tu as des projets, tout ça, il faut mettre cela à côté, non. Mais tu comprends maintenant pourquoi depuis, avant que nous allons commencer, j'ai parlé de non, on devait placer Dieu avant toute chose, non. Tu commences à comprendre maintenant, non. Où mais tu ne comprends pas? Eh mon frère, ma soeur, tu commences à comprendre pourquoi, dès l'entame de notre réunion, j'ai dit qu'il faut qu'on puisse prier que Dieu soit la prévidence, que Dieu ait la première place. Voilà. Sinon, avec tout ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire non, que réellement, si tu es un projet, laisse le projet parce que le Seigneur Jésus arrive. Je ne suis pas en train de dire que réellement, si tu es en train d'étudier pour avoir un examen, arrête d'étudier. Je ne suis pas en train de dire que réellement, si tu dois te marier, alors ne te marie pas, non. Je ne suis pas en train de dire cela. Je ne suis pas en train de dire qu'en réalité, il y a plus important que cela. Ah, tu ne dis pas, mais il y a plus important que cela. Je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un, maintenant, le Seigneur me dit que je parle à quelqu'un. Il y a plus important que cela. Alors, parce qu'il faut que tu puisses savoir qu'il y a plus important que cela. Et l'ennemi, en fait, son plan, c'est que tu ne puisses pas prendre conscience de cela. Que tu ne puisses pas prendre conscience qu'il y a plus important que cela. Et quand tu ne peux pas prendre conscience de cela, alors il va t'assoupir avec tes bonnes ambitions. Il va t'étouffer avec tes bons projets. Il va t'amodir. Il va te pilonner avec toi-même tes bons projets. Il va t'assoupir avec cela. Il va t'endormir avec cela. Il va t'appesantir. Il ne sait pas si c'est le mot de ça. Il ne sait pas. Mais il va te... Il va t'ensommeiller. Toi, tu vas comprendre ce qu'il y a écrit dans Matthieu, j'avais fait. C'est quoi? On dit que toutes les Vierges ont commencé à s'endormir. Tu comprends? Toutes les Vierges, elles ont commencé à s'endormir. Donc, si tu places ton projet avant Dieu, Satan est content à t'acclamer. Si tu places tes ambitions, tu places tout ce qu'il y a devant Dieu, avant réellement ton éternité, tu es dans le problème. Église, tu as un problème parce qu'à Dieu le monde, nous sommes en train de vivre un coup d'état. Dans l'Église, nous sommes en train de vivre un coup d'état dans le milieu chrétien. Satan est en train de rentrer, Satan est en train de pénétrer dans tous leurs coins, dans tous leurs coins. Maintenant, seuls ceux qui vont lui résister fermement, seuls ceux qui sont avisés, seuls ceux qui connaissent ses décès, qui n'ayant pas ses décès et qui lui résistent fermement, c'est ceux-là qui ne pourra pas atteindre. Résistez-lui avec une foi faible et il s'enfuira loin de vous. Ceux-là qui sont conscients de ses décès, qui sont conscients de ses projets, qui sont conscients de ses ambitions, c'est ceux-là qui vont le résister et il ne va pas pouvoir les manger. Et je vous indique quoi ? Le lion, on dit, rôde et cherche qui il va dévorer. Il rôde et cherche qui il va dévorer. Et celui qui va résister au lion, le lion ne pourra pas le manger. Mais c'est ceux-là qui n'ont pas d'art, d'équipement pour pouvoir lutter, pour pouvoir résister, ils se feront manger. Ils seront assoupis, ils seront entourmis. Que Dieu nous garde d'être entourmis. Que Dieu nous garde d'être assoupis. Que Dieu nous garde d'être mort spirituellement, parce que nous sommes dans le temps de la mort spirituelle. Regardez comment l'atmosphère est lourde. Regardez, regardez un peu. Comme l'atmosphère, elle est lourde, vous ne la voyez pas. Comme l'atmosphère est lourde. Vous ne voyez pas cela ? Donc, fortifions-nous. Fortifiez-vous. Vous réveillez. Afin que nous soyons réveillés. Quand je vois mon frère Richemont et mon frère Frank se mettre ensemble. Je souhaite, et ça me fait beaucoup de bien et je souhaite qu'ils se mettent ensemble. Vous dis à Dieu Seigneur, remplis-nous du saint esprit. Vous dis à Dieu Seigneur. Rempeliers-nous du saint esprit. Vous dis à Dieu Seigneur, bâtisse-nous de ton esprit. Vous dis à Dieu Seigneur. Rempolis-기도 de ton esprit. Vous dis à Dieu Seigneur. Je veux l'esprit de Dieu. Vous résister à ce vent qui arrive. Vous résister à ce vent de persécution. Pour résister à ce vent de grande séduction A ce vent de grande apostasie Ce vent arrive Ce vent va souffler Et quand ce vent va souffler Ce vent va balayer beaucoup sur son chemin Ce vent va balayer Ce vent va traverser l'église Afin que la malédiction s'abatte sur le peuple de Dieu Pour que le jugement arrive Dieu a dit que le jugement va commencer dans sa maison Le jugement va commencer dans sa maison Dieu ne peut pas juger son peuple qui l'approuve Il faut qu'il y ait quelque chose qui désapprouve Il faut qu'il y ait quelque chose qui scandalise Il faut qu'il y ait quelque chose qui provoque Il faut qu'il y ait quelque chose qui va attirer la colère de Dieu sur son propre peuple Et ce qui va arriver c'est l'apostasie Ce vent arrive Pour souffler afin de balayer sur ceux qui ne veillent pas Ce vent arrive Pour souffler afin que tous ceux qui sont dans la distraction soient emportés Ce vent arrive avec eux Tout ceux-là qui ne sont pas avisés Tout ceux-là qui ne sont pas formes et veillants Tout ceux-là qui ne sont pas brillants Tout ceux-là qui ne sont pas bien disposés à la parole de Dieu Et à l'égout du Saint-Esprit Ce vent arrive afin de les souffler Et quand ce vent va souffler Ce vent va amener un vêtement de malédiction Un signe de malédiction sur la vie Ils vont vivre dans la chair Ils vont vivre dans la chair Ils vont vivre résolument, assidûment Dans la chair Afin que la colère de Dieu Oui, qui devait tomber sur ceux-là Qui ne baisse pas Dieu Qui ne croit pas en son Fils Cette colère de Dieu vient sur le propre peuple Même qu'il a sauvé Et c'est ce qui a été annoncé dans la parole Et c'est ce qui a été dit dans la parole Dieu Le jugement va commencer dans la propre maison Vous comprenez cela ? Et si le jugement va commencer par la propre maison Qu'est-ce que tu as fait ? Dieu va te juger ? Tu as fait quoi ? Dieu va te juger ? Dieu ne juge pas celui qui l'approuve Dieu ne va pas juger celui qui est béni Dieu ne va pas juger celui qui fait toute son affection Celui qui a mis toute son affection Celui qui fait sa volonté Non Il faut que l'apostasie arrive Quand je vois mon frère Ou bien je vois ma soeur appeler sa soeur Christ Oh je souhaite que je sois pour du Seigneur Ce temps petit temps de 5 minutes que tu nous as accordé Oui on a pris 24 On n'a même pas pris le temps aussi de parler à Dieu Voilà ce temps là Seigneur Même si c'est un téléphone que nous parlons Ce qui manque spirituellement à ma vie Il faut que cela me soit accordé maintenant avec ma soeur Afin que nous puissions servir Dieu dans la puissance de Dieu Vous voyez que la vie dit que Lorsque les disciples ont dit à Jésus Seigneur est-ce qu'en ce moment là que tu vas Tu vas rétablir le roi d'Israël Jésus a dit Parce que quand Jésus est en train de parler des choses précises Il ne veut pas que tu le mettes quelque part d'autre Vous voyez Quand il est en train de t'envoyer quelque part d'une précision C'est comme quelqu'un qui est en train de prêcher la parole Et pendant qu'il est en train d'être dans son élan Et tu poses une question bizarre Jésus ne va pas te répondre Jésus dit Ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment Que le Père a fixé de sa propre autorité Mais laissez-moi vous dire Ce qui est important maintenant pour vous Laissez-moi vous dire ce qui est nécessaire pour vous Laissez-moi vous dire ce qui a de la valeur pour vous Laissez-moi vous dire ce qui est bon pour vous à cette heure A cette heure C'est que l'esprit que mon Père a promis Ce que je vous ai promis C'est que cet esprit arrive sur vous Et lorsque cet esprit arrive sur vous Tout ce que je vous ai appris et qui est resté dans votre tête Cet esprit-là va prendre Et il va déposer ça dans votre cœur Lorsque cet esprit arrive Tout ce que je vous ai enseigné Et que vous avez oublié Cet esprit-là va prendre cela Et il va vous caractériser avec cela Ce temps-là C'est ce temps-là maintenant qui est là Vous comprenez ? Donc quand nous voyons que La manifestation de l'illiquité est en train de s'accroître Quand nous voyons que Là nous baignons dans l'apostasie C'est le temps plus que jamais de dire Adieu Seigneur remplis-moi du Saint-Esprit Oui je vous dis la vérité C'est le temps où dis à Dieu Seigneur remplis-moi du Saint-Esprit Tout à prier Seigneur remplis-moi du Saint-Esprit Tu commences à prier Tu dis à Dieu Oui il n'est qu'à te Il n'est qu'à te Oui il n'est qu'à te remplir du Saint-Esprit Que les autres vivent de l'Esprit Ta île te remplisse Que le Saint-Esprit te remplisse Quand tu parles en langue Quand tu prophétises Que tu commences à être rempli du Saint-Esprit Parce que tu dois servir Dieu avec puissance Vous avez remarqué que ceux qui sont dans l'action Ceux qui sont dans l'action Ceux qui sont dans le service Le diable a trop un d'eux Parce qu'ils sont dans l'action Je veux dire ceux qui vivent Qui sont dans l'action Le diable Le diable Même s'il les arrive souvent A même avoir des défauts à tomber Mais comme ils sont dans le service là Ca fait que le diable même a peur d'eux Parce qu'en réalité il peut Je prends un exemple Si moi je sais que demain je dois aller prêcher dans un marché Ou je sais que la sorcellerie passe en plaie là-bas Je ne vais pas jouer avec ma vie de prière Vous comprenez cela ? Vous comprenez cela ? Si je sais que je dois aller prêcher dans un endroit Il y aura des personnes qui vont m'écouter Et que je sais que là-bas l'incrédulité est assise Je vais prendre le temps dans la prière Je vais me disposer Je vais soigner ma relation avec Dieu Donc ça veut dire que le service de Dieu Te met dans une disposition de préparation Est-ce que tu comprends ? Le service de Dieu te met dans une disposition de préparation C'est pour cela que dans les temps d'apostasie Nous devons prier par fait que l'Esprit de Dieu vienne sur nous Donc quand je vois mon frère et ma soeur Quand je vois les frères et les soeurs Quand je vois qu'on se met ensemble comme ça Quand je vois le frère appeler notre frère Quand je vois une soeur aller rendre visite à ta soeur J'espère que ce n'est pas comme ce que l'aposte va l'avoir décrié Que ça c'est de maison en maison Pour réellement parler des choses faites Non, elles doivent se mettre ensemble Demander à Dieu Où es-nous du Saint-Esprit ? Rampis-nous du Saint-Esprit Pour que nous puissions te servir en ce dernier temps Ce que tu n'as pas pu faire pour Dieu là C'est le temps maintenant de faire pour Dieu C'est que le temps est fini C'est le temps où maintenant c'est que tu n'as pas pu faire pour Dieu C'est quand je viens partir Je viens dire Seigneur C'est tout ce que le Seigneur va me demander Parce que c'est la seule chose Que je peux présenter à Dieu Je ne vais pas présenter à Dieu ma personne Vous mais vous êtes à quoi avec moi ? Je ne vais pas dire Seigneur J'ai été éduqué par mes parents Seigneur Ils m'ont mis à l'école à Saint-André Après j'ai présenté au lycée modèque Tantéboubé Après j'ai présenté dans telle école A l'université Seigneur Après j'ai eu un diplôme Voilà ça je te présente Est-ce que ça veut dire ça ? Est-ce que Dieu connait ça ? Est-ce que Dieu connait ça ? Vous comprenez ? Donc quand on dit rechercher le premier Quelqu'un m'a même posé une fois la question C'est quoi rechercher le premier Le royaume de Dieu ? C'est ça là Parce que tout ce qu'il vient de citer là Dans la maison que tu as construite Même la femme qui était mariée Même Tout ce qui en fait Tu ne crois pas dire à Dieu Voilà ça Parce que ce n'est pas ça qui va te faire Ça n'est pas ça qui est Dans la vie il y a les shows de Dieu Il y a les shows des autres Je voulais dire pour vous Donc en chapitre 7 Vous allez voir Thadamani 저igs C'est que Que celui qui a cru là Dans l'état où il a cru D'caresser D'caresser le temps là Ce que l'on dit pour moi C'est ce qu'il s'a dit Je ne suis pas en train de vous dire Que vous ne le dites pas Je répète On peut se prendre Il vous dit que vous ne devriez rien faire parce que Jésus arrive je ne suis pas encore de vous dire que si vous avez des ambitions si vous avez du moins des projets ainsi de suite, vous devez jeter à la poivre vos projets, non, c'est pas ce qu'ils ont de vous dire mais je vais vous faire comprendre dans quel esprit dans quel esprit les sapotes portent comme l'apôtre Paul comme ils les ont des chrétiens comme ils les ont des chrétiens de l'église politique vous comprenez quand il dit qu'il y a les jours des dieux et les jours des hommes voilà par exemple ton argent que tu as pris pour manger le spaghetti le samedi le pasta ou bien le gaba ou bien le col c'est pas ça que tu vas dire à Dieu voilà ça y est pour manger un loco ça nourrit ta chair ça n'a pas nourri ton esprit voilà mais c'est l'argent que tu as pris pour donner à celui qui était dans le besoin l'argent que tu as pris pour financer l'oeuvre de Dieu l'argent que tu as pris pour financer pour financer une mission d'un missionnaire, d'un serviteur de Dieu l'argent que tu as pris réellement pour faire l'oeuvre de Dieu c'est cet argent là qui aura une récompense en fait dans le royaume de Dieu le temps que par exemple tu as pris pour t'assoir à la maison pour jouer à ton jeu vidéo il n'y a pas de problème dedans tu as pris ta manette tu as pris ton tour tu as joué tu te fais plaisir à ta propre chair tu as pris le temps là pour te faire plaisir à ta propre chair n'est-ce pas ? tu as pris le temps là réellement pour t'assoir devant la télévision et tu as pris tu as joué ton jeu vidéo tranquillement vous comprenez ? on dit tout nous est permis vous comprenez ? mais tout n'est pas utile l'utilité dont il parle là c'est ce qui est en fait ce qui est utile en fait pour ton éternité ce qui a un impact dans ton éternité c'est de ça qu'il parle mon ami voilà donc tu es libre tu es libre tu es libre il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème à ça tu es libre voilà mais quand tu vas quitter la terre quand je vais quitter la terre oh le temps de l'utilité pour l'éternité là c'est ça maintenant qui va sortir contre ça et puis chacun maintenant va regretter nous tous on va regretter eh mais si j'avais pris ce temps là non mais si j'avais pris ce temps là pour faire ça mais si j'avais pris cet argent là oh je suis mort et puis j'ai laissé les 5 millions là comme ça mais oh la 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 si j'avais pris ça pour faire mais regardez je pourrais prendre ça pour faire d'autres choses pour ouvrir sa lettre ou au moins le royaume de Dieu aller avancer tu vas regretter tout ça tu vas regretter tout ça à vous si je vais regretter ça aussi voilà ça il faut que je vous dise la vérité la preuve en est que même quand tu es malade gravement et que tu vois ta mort qui est devant toi on peut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais tombé malade gravement même pour nous qui sont tombés malade gravement quand tu tombes malade gravement tu commences à penser que ta vie n'est rien tu commences à penser que la mort peut te prendre à n'importe quel moment là et quand tu commences à penser que la mort peut te prendre à n'importe quel moment là tu vois qu'il y a l'argent derrière là mais tant que tu vis tu as la vigueur et que tu regardes devant toi et que tu es là tu ne vois pas il n'y a pas de problème mais quand tu vois que tu es devenu faible et qu'il y a la mort tu commences à maintenant à prendre conscience par rapport à ton éternité voilà donc il faudrait qu'on puisse prendre conscience prions pour que nous soyons en vous du Saint Esprit prions pour que nous soyons en vous du Saint Esprit pour le service de Dieu pour travailler pour Dieu pour faire la volonté de Dieu en ces derniers temps pendant que nous savons que réellement le monde sera sécoué le monde sera sécoué vous ne voyez pas les signes là par la grâce de Dieu dans les prochaines réunions si Dieu me fait grâce à certaines choses quand je prends ça ça vient de mon esprit que je vous le dis et quand le Seigneur permettra je veux vous le dire les choses vont venir sur la terre les choses vont venir sur la terre les choses vont venir sur la terre que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse comme je vous l'ai dit c'est à vous planter le décor la volonté de Dieu va s'accomplir nous allons connaître maintenant le plan de Jésus tous les pasteurs doivent prêcher le plan de Jésus aucun pasteur ne doit prêcher en dehors du plan de Jésus ce n'est pas et c'est ça que nous allons voir bientôt aucun pasteur aucun évangéliste aucun prédicateur ne doit prêcher en dehors de la vision de Jésus non parce que c'est tout en ces dernières heures non sinon il sera comme le mauvais ouvrier quand le maître vient ce n'est pas la nourriture convenable qu'il donne il sera comme le mauvais serviteur quand le maître vient il est en train de battre ce que le Seigneur Jésus lui a confié lui a confié vous comprenez ? donc que le Seigneur vous bénisse j'espère que le Seigneur vous a parlé Amen j'espère que le Seigneur vous a parlé le décor est planté maintenant et que le Seigneur maintenant vous accorde la grâce de mettre sa parole en pratique pour le Seigneur pour le Seigneur